Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les présidents des offices de tourisme, Monsieur le Président de la coopérative OPSOA naturellement, Mesdames, Messieurs les exposants, Je vous remercie de votre présence à l'élaboration de ce premier salon des miniottes de France. L'Office du tourisme du canton de Viteau a voulu organiser ce salon afin de promouvoir les produits de notre terroir, recréer le lien entre les producteurs et les consommateurs ainsi que faire découvrir au Bourguignon certains miniottes de France ici présents. Mesdames, Messieurs, nous devons défendre nos territoires ruraux. Il est vrai que nous avons besoin des grandes villes, mais les grandes villes ont besoin de nous. Heureusement que nous avons des femmes et des hommes politiques qui soutiennent nos territoires ruraux, mais malheureusement ils ne sont pas majoritaires et cela c'est bien dommage. Je tenais à remercier les 42 bénévoles qui vont travailler par roulement sur les trois jours de cette manifestation et les ectosans pour certains venus de loin. Je remercie également tous nos partenaires, en particulier la municipalité de la ville de Viteau, la communauté de communes du canton de Viteau, le pays de l'Obson-Morban, l'Oupama et l'Union commerciale pour la restauration, car sinon sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cette manifestation. Je tiens à remercier deux personnes. Et j'ai à mon épouse, qui a dû me supporter pendant huit mois, à organiser ce salaud. Merci, Antoine François. Merci. 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 J'ai pu faire le même si il fait des...